Et c'est un grand chirurgien, professeur d'histoire de la médecine, que reçoit Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Jean-Noël Fabiani vient de faire paraître un ouvrage passionnant sur l'histoire de l'hôpital à travers les siècles. Il a des choses passionnantes à nous raconter et toute une série d'anecdotes, vous allez voir. Pour entrer dans le sujet, je vous propose de revivre ensemble la terrible épidémie de choléra à Paris. C'était en 1832. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Hugue sur les origines de l'aspirine. Je pense que le professeur Fabiani serait mieux à même que moi de répondre à une question sur les origines de l'aspirine. D'ailleurs, vous allez voir que cette aspirine a été découverte ou en tout cas mise au point dans les années 1830, c'est-à-dire à peu près au moment où Paris subissait cette grande épidémie de choléra. Que diriez-vous de commencer par une page de littérature ? Et quelle littérature, puisque je vais la saisir au creux des mémoires d'outre-tombe de M. de Châteaubriand. Je cite Châteaubriand. « Chacun continuait de vaquer à ses affaires et les salles de spectacle étaient pleines. J'ai vu des ivrognes à la barrière, assis devant la porte du cabaret, buvant sur une petite table de bois et disant, en élevant leur verre, « À ta santé, Morbus ! » Morbus, par reconnaissance, accourait et il tombait mort sous la table. Les enfants jouaient au choléra. Le choléra avait pourtant sa terreur, un brillant soleil, l'indifférence de la foule, le train ordinaire de la vie qui se continuait partout, donnait à ses jours de peste, un caractère nouveau et une autre sorte d'épouvante. On sentait un malaise dans tous ses membres. Un vent du Nord, sec et froid, vous desséchait. L'air avait une certaine saveur métallique qui prenait à la gorge. Dans la rue du Cherchemidi, des fourgons du dépôt d'artillerie faisaient le service des cadavres. Dans la rue de Sèvres, complètement dévastée et surtout d'un côté, les corbillards allaient et venaient de porte en porte. Ils ne pouvaient suffire aux demandes. On leur criait par les fenêtres, « Corbillard, ici ! » Le cocher répondait qu'il était chargé et ne pouvait servir tout le monde. Un de mes amis, M. de Pouqueville, venant dîner chez moi le jour de Pâques, arrivé au boulevard de Montparnasse, fut arrêté par une succession de bières presque toutes portées à bras. Il aperçut dans cette procession le cercueil d'une jeune fille sur lequel était déposée une couronne de rose blanche. Une odeur de chlore formait une atmosphère empestée à la suite de cette ambulance fleurie. Voilà le climat de Paris en cette période de choléra. Un climat fait d'insouciance, vous l'aurez vu, et en même temps de terreur sourde. La maladie touche en 1832 l'ensemble de l'Europe. Et Paris, puis toute la France vont connaître des mois terribles face à ce fléau de contagion qu'aucun médecin ne réussit à freiner. Tout a commencé le 26 mars 1832. Il fait beau, il fait doux dans la capitale, c'est une belle journée de printemps. Seulement rue Mazarine. L'entourage du comte de Lobo, le comte de Lobo est un maréchal de France qui a participé aux grandes batailles napoléoniennes, son entourage est inquiet. Le cuisinier du maréchal est pris depuis plusieurs heures de diarrhée, de vomissement. Il est atteint de spasmes, bientôt de délire. On l'a vu depuis un moment déjà faible, apathique. Sa peau devient bleuâtre, ses yeux se révulsent. Et bien moins de douze heures après l'apparition des premiers symptômes, le cuisinier du comte de Lobo est mort. Au même moment, ailleurs dans la capitale, une fillette de dix ans succombe dans des conditions qui sont tout à fait comparables. Dans le quartier de l'Arsenal, une commerçante ambulante est foudroyée par le même mal. Un marchand d'oeufs près de l'hôtel de ville meurt également. Et tout ça est étrange car au début du mois, l'égyptologue Champollion est mort des mêmes symptômes. En fait, Paris, sans le savoir encore véritablement, est en train de compter les premières victimes du choléra. Pendant toute l'année, la maladie va faire des progrès. Jean-Noël Fabiani, dans son ouvrage « C'est l'hôpital qui se moque de la charité », le raconte. Le 7 juillet 1802, la création du conseil de salubrité du département de la Seine avait permis à l'administration de disposer d'un organisme de consultation stable. Et les communes furent donc chargées de porter assistance aux pauvres, de gérer les hôpitaux, de distribuer des secours et des médicaments aux indigents. Paris, à l'époque, est un véritable foyer d'insalubrité, il faut le dire. C'est un vaste cloaque. Certes, on a mené au XVIIe, au XVIIIe siècle de grands travaux d'urbanisme, puis sous l'Empire, bien sûr. Mais la plupart des quartiers n'ont quasiment pas changé depuis le Moyen-Âge. Or, en 1831, le recensement parisien fait état de 775 000 habitants. 775 000 ! Et on relève environ une vingtaine de milliers de maisons qui sont insalubres. Dans les hôpitaux, les pauvres, les sans-logis, sans-tasse, le réseau d'égouts est complètement vétuste. Et d'ailleurs, les points d'eau potable sont très rares. Victor Hugo, dans Les Misérables, le dit, « Depuis dix siècles, le cloaque est la maladie de Paris. L'égout est le vice que la ville a dans le sang. » Les denrées, la viande en particulier, sont exposées en plein air. Tout ça, ça devient des véritables nids de bactéries. Bien avant le début de l'épidémie en France, les autorités ont pris un certain nombre de mesures. C'est vrai. Elles savent que le fléau, après avoir touché l'Asie, ravage maintenant l'Europe. En août 1931, un comité central de salubrité a pris des mesures d'hygiène. On a essayé d'avertir la population, de la former, si je puis dire. Les égouts ont été nettoyés. On a essayé de laver le plus grand nombre de ruelles. Des hôpitaux, dont Saint-Antoine et Cochin, sont affectés au traitement exclusif des cholériques. Des cholériques ECH, bien entendu. Et des hospices à Montmartre, au Mont-Valérien, etc. vont accueillir les convalescents. Au début de l'année 1832, 48 bureaux de secours ouvrent à Paris, 24 en banlieue. Une circulaire est adressée au commissaire de police. Tout malade atteint du choléra devra être dirigée immédiatement à l'hôpital le plus proche, sans passer par les médecins du bureau central d'admission. « Pareil qu'on attend le choléra, la chose est positive. On ne sait pas quand il arrivera, mais on sait qu'il arrive. L'alcool ira, l'alcool ira, l'alcool ira qui arrive, de lune à l'autre soirée, tout le monde en crèvera. L'alcool ira, l'alcool ira, l'alcool ira qui arrive, de lune à l'autre soirée, tout le monde en crèvera. » « Les pharmaciens vont répétant, il vient, la chose est sûre. Achetez-nous du désinfectant, du sulfate, des chlorures. L'alcool ira, l'alcool ira, l'alcool ira qui arrive, de lune à l'autre soirée, tout le monde en crèvera. » « L'alcool ira, l'alcool ira, l'alcool ira qui arrive, de lune à l'autre soirée, tout le monde en crèvera. » « L'alcool ira, l'alcool ira qui arrive, une chanson du XIXe siècle que l'on pouvait entendre à l'époque au Lapin Agile dans ce cabaret de la Butte-Montmartre. Et c'était une chanson chantée par Stello sur Europe 1. Restez avec nous, au XIXe siècle, nous y sommes. Nous sommes en 1832 avec Franck Ferrand qui vous parle de l'épidémie de choléra à Paris. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous consacrez votre émission à l'histoire des hôpitaux en France à travers les siècles. Et vous vous arrêtez sur cette période traumatisante pour Paris 1832 avec cette épidémie de choléra. « Et oui, le 26 mars, il faut se rendre à l'évidence, le choléra est dans Paris. Le 29, le Moniteur Universel, le grand journal, publie dans ses colonnes les premières informations sur l'épidémie. Quelques accidents survenus dans les journées des 27 et 28 mars donnent lieu à penser que le choléra spasmodique s'est manifesté à Paris, écrit le journaliste. Des mesures ont été prises pour bien constater les faits et ce n'est que lorsque l'on aura acquis la certitude que la maladie offre véritablement les caractères du choléra spasmodique qu'on pourra notifier officiellement cette nouvelle. Bref, en d'autres termes, circuler, tout va bien, « Braves gens, dormez en paix », il ne faut pas s'inquiéter, d'autant plus que ce 29 mars est jour de fête, c'est la mi-carème. Le poète allemand Heinrich Heine, qui est à Paris à l'époque, fera état de cette insouciance dans la Gazette d'Augsbourg. Je le cite en traduction. « Les Parisiens se trémoussèrent avec jovialité sur les boulevards. On aperçut même des masques qui, parodiant la couleur maladive et la figure des fêtes, raillaient la crainte du choléra et la maladie elle-même. Le soir du même jour, les balles publiques furent fréquentées plus que jamais. Les rires les plus présomptueux couvraient presque la musique éclatante. On s'échauffait beaucoup aux chahuts, danses peu équivoques. On engloutissait à cette occasion toutes sortes de glaces et de boissons froides. quand, tout à coup, le plus sémillant des arlequins sentit trop de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque et découvrit à l'étonnement de tout ce monde un visage d'un bleu violet. On s'aperçut tout d'abord que ce n'était pas une plaisanterie. Les rires se turent et l'on conduisit bientôt plusieurs voitures de masque du bal immédiatement à l'hôtel-dieu, hôpital central, où, en arrivant sur leur burlesque déguisement, le plus grand nombre moururent. Comme, dans le premier moment d'épouvante, on croyait à la contagion et que les anciens hôtes de l'hôpital avaient élevé d'affreux cris l'effroi, on prétend que ces morts furent enterrés si vite qu'on ne prit pas le temps de les dépouiller des livres bariolés de la folie et qu'ils reposent dans la tombe, gaiement, comme ils ont vécu. Les cas de choléra, d'abord isolés, vous l'aurez compris, vont se montrer de plus en plus nombreux, de plus en plus rapprochés. C'est bien une épidémie. Le 30 mars, le moniteur universel recense 62 cas, 24 décès. La première page du journal publie de nouveau la fameuse instruction populaire et une mise en garde. Nous prions le public de n'ajouter aucune foi aux prétendus moyens préservatifs et curatifs dont les charlatans cupides font vanter les propriétés dans des journaux ou qu'ils annoncent par des affiches placardées sur les murs de la capitale. Si l'autorité était assez heureuse pour connaître un semblable moyen, elle ne manquerait pas de le publier et de le recommander. Le lendemain, on compte 178 colériques, dont 60 vont très vite mourir. C'est la panique. Les hôpitaux sont débordés. Beaucoup se croient victimes du choléra ou suspectent l'état de santé de leurs voisins ou de simples passants. À tort, bien entendu. Mais après, c'est la psychologie qui fait son travail, bien entendu. Et bien des Parisiens vont se calfeutrer à partir de ce moment-là. Ils vont s'enfermer chez eux. L'épidémie va créer une extrême tension. On parle d'un empoisonnement collectif. Il y a une rumeur qui se développe comme ça. Toute personne munie de bouteilles de pastilles, de fioles ou même de simples morceaux de pain, voire même d'un oeuf. Toute personne qui pourrait empoisonner de la nourriture est désormais suspecte. Et il y a des scènes violentes où on va massacrer rue Saint-Denis. Un jeune homme soupçonné d'avoir voulu jeter du poison dans les brocs d'un marchand de vin. Dans le Faubourg Saint-Denis, deux individus sont poursuivis, accusés d'avoir voulu donner une tartine empoisonnée à des enfants. Vous voyez cette idée du poison, en quelque sorte. Le 1er avril, les détenus politiques de la prison de Sainte-Pélagie se révoltent. Ils brisent le mobilier, ils maltraitent les gardiens. Et pendant ce temps, des républicains se battent contre la garde municipale. Ça y est, c'est le désordre qui est inhérent quasiment à toute situation et à toute affaire d'épidémie. Le président du conseil de l'époque, on est donc sous la monarchie de Juillet, le roi et Louis-Philippe Ier, Casimir Perrier, ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas là la pensée d'un peuple civilisé, dit-il. C'est le cri d'un peuple sauvage. Oui, d'accord, mais en attendant, le 9 avril, 1200 cas de choléra ont été répertoriés. 814 décès. Le 14 avril, vous voyez qu'on n'est que 5 jours plus tard, on est déjà à 7631 décès. Aucun quartier n'est épargné. Les quartiers populaires, évidemment, sont ceux qui paient le plus lourd tribut. Dans le Juif-Héran, voici ce que raconte Gensu. Dans les quartiers sombres, infects, il ne s'agissait plus d'individus mais de familles entières enlevées en quelques heures. Pourtant, parfois, ô clémence providentielle, un ou deux petits-enfants restaient seuls dans la chambre froide et délabrée après que père et mère, frère et sœur, étaient partis en cercueil. Les plus riches, évidemment, ont déjà tenté de fuir. On essaie de s'installer le plus loin possible de Paris, en province, pourquoi pas même à l'étranger. Et Heinrich Heine note que l'argent est une protection contre la mort. Ça aussi, c'est un grand classique des épidémies. Les salles de spectacle sont désertées maintenant. Le violoniste Paganini, qui se trouve à Paris... On avait fait une émission sur Paganini il y a quelque temps. On avait dit qu'il était à Paris, justement, au moment du choléra. Il écrit à un ami le 18 avril 1832, je le cite, « Tous fuient Paris à cause du choléra Morbus. La police, à ce jour, a délivré plus de 130 000 passeports. Parce qu'à l'époque, il faut des passeports pour voyager, même en province. Le nombre de morts du choléra est de 11 000 environ. Je me distrais au cimetière en assistant à l'enterrement des victimes. Dans deux jours, je donnerai un concert pour les malades du Grand Théâtre. Rossini a fui, poussé par la peur. Eh bien, moi, au contraire, je n'ai pas peur. Et je désire être utile à l'humanité. » Bravo, M. Paganini. En plus, c'est écrit sur le fait. L'inquiétude est d'autant plus grande dans la population que le chef du gouvernement, donc Amzimir Perrier, est atteint bientôt du choléra, après avoir rendu visite à des malades à l'Hôtel Dieu. Toute la presse en parle, bien entendu. On suit l'état du malade le plus célèbre du royaume. Son agonie va durer plus d'un mois face à la grande mort noire armée de sa faux venue nous écraser aux rives de la Seine, sous les roues de son char. Une fois de plus, vous aurez reconnu Châteaubriand. L'épidémie de choléra à Paris en 1832. Voilà ce que vous propose de découvrir en détail Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Posez vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Twitter avec le hashtag ACDH ou la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Et cet après-midi, nous sommes toujours au cœur de cette épidémie, au cœur de l'histoire de Paris en 1832. Épidémie de choléra qui devient de plus en plus importante et de plus en plus meurtrière, Franck. Oui, et dramatique. Encore Gensu, on remplissait les bières et les cercueils. Donc on les clouait jour et nuit, plus tôt le jour que la nuit. Car dès le crépuscule, à défaut des corbillards insuffisants, arrivait une longue file de voitures mortuaires improvisées. Tombreaux, charrettes, tapissières, fiacres venaient servir aux funèbres transports. Les cercueils manquent donc et les morts sont inhumés bientôt dans de simples sacs. On va voir se produire aux portes des cimetières de véritables embouteillages. On n'avait jamais connu ça. On entasse les corps les uns sur les autres dans des fosses communes creusées à la hâte, dans un climat, dans une atmosphère dont vous pouvez imaginer qu'elles sont pestilentielles. L'hécatombe touche un certain nombre de personnalités. Je l'ai dit tout à l'heure. Un des grands savants de l'époque, Georges Cuvier, est atteint le 13 mai. Alors, on a envie de dire que font les médecins. Les plus grands spécialistes sont consultés sans solution particulière. On invente des potions, des infusions, du ponche dans une infusion de camomille, des onctions aux huiles aromatiques, une potion d'acétate composée d'ammoniaque, de sulfate de quinine, d'éther sulfurique et de camphre. Certains médecins ont même des remèdes multiples. L'un recommande de faire baigner les malades dans un bain à 32 degrés, puis de leur appliquer des sangsues avant de leur faire absorber une infusion aromatique de mélisse, de menthe et de camomille. Pour le médecin-chef de l'Hôtel Dieu, le seul traitement possible consiste, je le cite, en des ventouses scarifiées au niveau de l'abdomen, une extraction de 2 ou 3 onces de sang, des décoctions de tête de pavot et des fumigations. Je vous passe les idées farfolues, comme celle qui court dans Paris, qui est d'appliquer un fer à repasser chaud dans le dos. Vous imaginez tout le bien que ça pouvait faire. La vérité, c'est que tout le monde est démuni face au choléra. Certains achètent de faux remèdes à des prix exorbitants, d'autres prient les saints guérisseurs. La tension est à son comble et évidemment, elle a des traductions politiques. On est en France, après tout. L'épidémie de choléra va être le prétexte à faire tomber le régime en place. Les adversaires de la monarchie de Louis-Philippe s'agitent. Certains proposent même de décapiter le roi et ses ministres. Et pourtant, Louis-Philippe n'est pas insensible à la situation. Il a fait un don très important de 584 000 francs de sa cassette personnelle pour essayer d'équiper 1 200 nouveaux lits d'hôpital. Le choléra touche donc des ministres. Je vous l'ai dit, le chef du gouvernement Casimir Perrier. Le 16 mois, après plus d'un mois d'agonie, Casimir Perrier meurt finalement. Et ça va provoquer cette mort. Une explosion de joie chez les légitimistes comme chez les républicains. La tension n'en retombe pas pour autant. La duchesse de Berry, qui est donc légitimiste, exilée en Italie, prépare son retour en France et le soulèvement de la Provence, nous dit André de Batty. Sur la suggestion de Châteaubriand, elle met à la disposition des malades du choléra 12 000 francs que l'écrivain offre au compte de Bondy, préfet de la Seine. Le préfet refuse ce don, de même que la plupart des maires des arrondissements de Paris. Finalement, Châteaubriand remet 4 000 francs à l'archevêque, Mgr de Quellen, bien connu pour ses sentiments légitimistes. La politique n'est jamais loin en France en général et à Paris en particulier, comme vous pouvez le voir. Le 5 juin vont se dérouler les funérailles d'un républicain, d'un fervent républicain. Le général Lamarck, mort trois jours plus tôt du choléra, 2 000 personnes suivent le cortège funèbre, malgré l'épidémie dont de nombreux républicains. Alors, affrontement avec les forces de l'ordre, etc. L'émeute est finalement écrasée. Et en tout, on compte 800 morts et blessés. Jusqu'à la fin de l'été 1832, Paris, et quand je dis Paris, au-delà de Paris, de plus en plus de provinces de France sont touchées par le choléra. Les derniers cas seront signalés en octobre, en novembre, tout à fait dans le Midi et dans les Pyrénées. 18 402 morts auront au total été recensés à Paris, mais les registres d'état civil n'étant plus tenus à cause de l'épidémie, les historiens estiment aujourd'hui qu'il y a eu en vérité beaucoup plus de victimes. On serait beaucoup plus haut. Alors, il y aura d'autres épidémies de choléra en France. En 1854, 143 000 personnes meurent dans tout le pays. Et 30 ans plus tard, en 1884 seulement, un savant va identifier le germe responsable du choléra, ce savant, il s'appelle Robert Coque. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Alors, on va revenir un petit peu sur le choléra et beaucoup sur toute l'histoire de l'hôpital. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, pour évoquer l'hôpital à travers les âges et l'évolution de l'hôpital, Franck Ferrand, vous recevez Jean-Noël Fabiani, chef de service de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d'organes à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et professeur à la faculté René Descartes où il enseigne l'histoire de la médecine. Et le professeur Fabiani est donc l'auteur de cet ouvrage bourré d'anecdotes, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours, aux éditions des Arènes. Vous y racontez 28 histoires iconoclastes sur les médecins, sur les malades et sur l'hôpital. Alors, revenons, si vous le voulez, sur cette épidémie de 1832 qui a traumatisé les Parisiens, même si elle a fait, somme toute, moins de morts que celle de 1854. Mais elle est restée vraiment dans les consciences. Ça a été la dernière des grandes épidémies littéraires, d'une certaine façon. C'est peut-être ce qui l'a rendue célèbre aussi, bien sûr. Il y avait de bons chroniqueurs. Un chroniqueur comme Châteaubriand, il n'y a pas beaucoup de maladies qui peuvent se le permettre, incontestablement. À l'époque, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait et encore moins comment traiter le choléra. Absolument pas. Le fond du problème du choléra, c'est une maladie qui vous vide. Vous vous videz de toute votre eau parce que vous vomissez, que vous avez des diarrhées épouvantables. Et en quelques jours, parfois même en quelques heures, c'est la mort. C'est la mort par déshydratation. Et on ne sait absolument pas lutter contre ça. Et cette épidémie, après Paris, va aller à Édimbourg. Et à Édimbourg, un homme, le premier dans l'histoire de la médecine, a eu l'idée d'injecter du liquide pour compenser cette perte de liquide. Il s'appelle Thomas Lata. Il invente, sans le savoir, la réanimation. C'est extraordinaire. Quel liquide est-ce qu'on injectait ? De l'eau avec du sel, tout simplement, pour compenser plusieurs litres d'eau de façon à empêcher cette déshydratation profuse qui est la cause de la mort dans le choléra morbus. Oui. Et alors, ça permet de soigner. En tout cas, ça évite de mourir. Est-ce qu'il y a ensuite des séquelles ? Il est bien sûr qu'il peut y avoir des séquelles digestives. Mais la mort dans cette maladie est véritablement une mort par déshydratation. Il faut absolument être capable de réhydrater rapidement le patient. Et si on passe ce cap, la maladie disparaît. Alors généralement, on mourait, il faut le dire, soit là où on se trouvait dans la rue, soit pour la plupart des gens dans leur maison, souvent dans leur lit. On ne mourait pas à l'hôpital. Ça ne serait d'ailleurs venu à l'idée de personne. On envoie à l'hôpital les cas simplement cliniques avérés. Le principal hôpital de Paris à l'époque, c'est l'Hôtel Dieu, bien entendu. C'est encore l'Hôtel Dieu. Oui, c'est lui qui rassemble les malades. Mais on va voir que l'hôpital a des tas d'autres rôles que celui de soigner les malades. C'est ça. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Hôtel Dieu, il faut peut-être revenir sur les origines de cette très vieille institution médiévale. C'est ce que vous nous racontez. Et vous nous rappelez, je dis rappelez, mais je suis sûr que pour un certain nombre de nos auditeurs, ça va être une découverte, que l'hôpital autrefois n'était pas vraiment destiné aux malades. En tout cas, pas seulement. Il était surtout destiné aux miséreux, aux pauvres. Voilà. Et puis à ceux qui passaient au départ, c'est... Comme son nom l'indique, hospital, c'est pour être hospitalier, pour faire l'hospitalité. On fait un hôtel, d'ailleurs on appelle un hôtel Dieu, un domus dei. On accueille celui qui passe. Le pèlerin, par exemple, est accueilli. Ça peut être aussi le miséreux et ça peut être enfin le malade. Mais il ne faut pas oublier que pendant tout l'ancien régime, la notion de misère et la notion de maladie sont très proches et très difficiles à séparer l'une de l'autre. Et jusqu'à la Révolution française, on en parlera peut-être tout à l'heure, et bien on pense encore que la maladie et la misère, c'est à peu près la même chose. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est convaincu dans la mesure où la grande majorité des malades se révèlent dans les quartiers difficiles et dans les bas-fonds de la société, on est convaincu que la misère entraîne la maladie réciproquement en fait. Donc on soigne d'une certaine manière les deux dans ces espèces de grands hospices qui sont des fondations de charité pour l'essentiel. Alors essentiellement, c'est des fondations de charité sous l'obédience de l'Église quand même. Bien sûr, bien sûr. Jusqu'à la Révolution française, c'est l'Église et la charité qui permettent de recueillir ces gens qui sont les plus pauvres de la société parce que les riches, bien entendu, se font choigner quand ils sont malades chez eux et ils ne vont pas à l'hôpital. Alors ce sont les grandes villes qui voient naître les plus grandes institutions et naturellement, Paris, la capitale du royaume, va voir se développer un certain nombre d'établissements. Alors il y a le fameux hôtel Dieu qui est en plein cœur de la cité mais ils ont créé également des hôpitaux pour essayer de dégorger un peu l'hôtel Dieu justement. D'où la naissance de l'hôpital Saint-Louis que vous nous racontez dans l'ouvrage. On voit bien qu'il y a des gens qui sont des contagieux. On commence à comprendre la contagion. On ne sait pas encore très bien ce que c'est. Mais on la met à l'époque dans les prés. C'est-à-dire hors les murs. Hors les murs. Parce que Saint-Louis s'est construit hors les murs par Henri IV pour y mettre les gens. Alors il y a des gens qui sont mis là qui sont vraiment des contagieux puis d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, on met les épileptiques. Le biblique, ce n'est pas contagieux mais ça fait qu'on ne sait pas. On n'en sait rien à l'époque. On n'en sait rien. En tout cas, c'est impressionnant. Donc ça doit être grave. Donc on les met dans cette institution. Et ainsi de suite. Et on veut, en quelque sorte, nettoyer les villes. Il y a, sous le règne de Louis XIV, ce grand mouvement qui a tellement bien, en tout cas bien, je ne sais pas, mais qui a beaucoup décrit Michel Foucault, ce qu'il a appelé lui le grand enfermement. Le grand renfermement. Et il dit qu'en fait, il s'agit de libérer les villes, de les nettoyer de tous ceux qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire les miséreux, les fous, les mendiants, les vagabonds. Hop ! On enferme tout ce monde-là dans un... Les prostituées, les femmes infidèles, les malandrins. Il faut absolument... Et les amputer ! Et les amputer parce que ceux qui avaient fait des batailles qui étaient amputées, ils montraient leurs moyens dans les rues et ça ne créait pas vraiment des vocations. Et eux, on les envoie aux invalides. Alors les femmes, on les met à la salle pétrière, les hommes, on les met à Bicêtre et on met les invalides à l'hôtel des invalides. Et les fous aux petites maisons, comme on disait. Voilà. Alors c'était donc des institutions qui étaient effroyables. Et bien se concentrait la misère par définition. Oui. Et avec un nouveau concept de l'hôpital qui est l'hôpital prison. C'est des établissements où les archers des pauvres allaient chercher tous ces gens dans les rues de Paris et les enfermaient. On y entrait certes, mais on n'en sortait plus. C'est ça. Donc l'hôpital devient une prison et ça a été une de ses grandes fonctions pendant l'Ancien Régime. Mais est-ce que ça n'est pas l'une des raisons de... Alors bon, évidemment, il est naturel qu'on n'ait pas tellement envie d'aller à l'hôpital pour des raisons multiples. Mais... Naturel. Mais quand même, cette notion de grande institution de caserne, de prison va donner à l'hôpital une mauvaise réputation et dont on perçoit encore les échos peut-être jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière. C'est bien possible. Ce qui est certain, c'est que l'hôpital n'est pas vraiment un lieu médical. Il est en partie médicalisé et pas du tout un lieu de chirurgie à l'époque. Il faut le préciser, ça. Aujourd'hui, l'hôpital, c'est d'abord le plateau technique, si je puis dire. C'est la chirurgie. À l'époque, ce n'est pas le cas. Mais, allez, aux époques où nous parlons, eh bien, d'abord, de la médecine, il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Et puis de la chirurgie, à peine. Donc, il va falloir attendre quelques siècles pour que l'hôpital prenne une vocation médicale. On est bien dans une vocation, comme vous l'avez très bien dit, de... On parque ceux qu'on ne veut pas voir. On y met les miséreux parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et l'hôpital a ce rôle d'assistance, en quelque sorte, d'assistance publique qui va reprendre à la révolution. Mais, c'est au départ une assistance des plus misérables de la société. La chirurgie, dans un premier temps, elle est confiée à ceux qui possèdent les lames, c'est-à-dire aux barbiers. Aux barbiers. Les barbiers chirurgiens, c'est une corporation. C'est une corporation. Et puis, pourquoi ? Tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, rien ne coupe. Les seuls qui ont des lames qui coupent, ce sont les barbiers parce qu'ils font la barbe. Alors, ils ont, comme vous dites, une corporation. Ils ont, comme un peu un salon de coiffure, avec un plat à barbe comme enseigne, soit doré, soit argenté selon leur grade. Et on y va. Alors, on y va pour se faire la barbe, pour se faire couper les cheveux aussi. On y va aussi pour se faire faire les saignées sous l'indication des médecins. Les médecins disent il faut saigner ce patient. Alors, on saigne. Et puis aussi les abcès et tout ça. Tout ça avec la même lame, bien entendu. Il devait y avoir des cas d'infection multiples. Oui. Pas tant que ça. Vous n'avez pas l'air de dire. Pas sans doute. Je pense qu'il y en avait, bien entendu. Mais il y avait aussi une immunité extraordinaire de la part de tous nos ancêtres. On va parler dans un instant de deux de vos grands devanciers à des siècles d'écart. Ambroise Paré et Dominique Larrey, bien entendu. Et puis, nous reviendrons sur l'évolution beaucoup plus moderne d'un hôpital qui, lui, sera médicalisé. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Un extrait du générique de la série Docteur House à l'instant sur Europe 1. Mais nous, c'est un vrai docteur que nous recevons cet après-midi. Un vrai médecin, Jean-Noël Fabiani et votre invité, Franck Ferrand. Il est chef du service de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d'organes à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Professeur à la faculté René Descartes où il enseigne l'histoire de la médecine et auteur de C'est l'hôpital qui se moque de la charité, la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours parue chez les Arènes. Oui, Jean-Noël Fabiani est un chirurgien. Nous allons venir à la chirurgie dans un instant à travers deux très grands exemples. Mais un mot de la médecine quand même. Vous avez dit tout à l'heure que la médecine n'existait pas. Il y avait quand même une médecine, on avait notamment, vous le racontez vous-même, la plus vieille fac de médecine du monde occidental, celle de Montpellier. Oui, mais les facultés de médecine, qu'est-ce qu'elles font ? Elles commentent les anciens. Donc, on parle en latin et en grec, on parle de Galien, on répète les textes, on parle d'Hippocrate, évidemment, on fait des diaphores. On a très peu de moyens de soigner. Alors, s'il y a des plantes quand même, ce qu'on appelle les simples, alors, vous savez, on les connaît ces plantes, c'est les plantes qu'on utilise en cuisine actuellement, grosso modo. On peut utiliser aussi quelques métaux, l'antimoine, on utilise le mercure, on ne peut pas dire que ce soit très bon pour la santé, le mercure, mais enfin, on l'utilisait. On utilise beaucoup les fiantes aussi, les fiantes d'animaux qui avaient des propriétés excellentes, et ainsi de suite. Parce qu'on visite les pharmacies des anciens hôpitaux, j'ai eu la chance de voir ça l'autre jour à Lons-le-Saunier, c'est magnifique de voir tous ces bocaux de faïence dans lesquels on réservait justement un certain nombre d'essences de plantes, etc., qui étaient censées soigner autant que faire se peut. D'ailleurs, parfois, avec une certaine efficacité, on ne peut pas le nier. Alors, les grands chirurgiens, le tout premier, le père de votre profession, c'est Ambroise Paré, bien entendu, chirurgiens militaires, car ce sont des chirurgiens militaires qui vont faire avancer la discipline. Évidemment, ils accompagnent les troupes. Et là, ils sont confrontés à la traumatologie lourde et il faut agir. Et alors, Ambroise Paré, il s'est rendu célèbre, même si c'est un peu usurpé, je le raconte dans l'histoire, enfin, il s'est rendu célèbre parce que, au lieu de faire des amputations, quand on faisait une amputation, il faut bien dire ce qu'il y a, accrue bien sûr, il n'y a pas d'anesthésie, nous sommes d'accord. Bon appétit à ceux qui sont encore à table. Pour empêcher que cela saigne, on prenait des tisonniers chauffés au rouge et on brûlait la plaie. On cauterisait. On cauterisait, la cauterisation, on faisait le bistouri électrique, ce n'est pas autre chose, mais enfin, un peu plus sophistiqué quand même, mais ce n'est pas autre chose. Alors lui, il a l'idée, toute bête, de dire, au lieu de cauteriser, on va lier les artères pour qu'elles ne saignent pas. Et il a une idée formidable, il prend le crin du cheval de l'ambulance, crac, il prend des... C'est pourquoi on appelle ça un crin chirurgical et il fait un nœud tout simplement pour empêcher que l'artère saigne. Et donc, il invente la ligature artérielle. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Oui, bien sûr. Alors ce qui l'a aussi rendu célèbre, c'est d'avoir sauvé François le Balafré, le duc de Guise. Il n'a pas pu sauver le pauvre roi Henri II d'une blessure qui, elle, était beaucoup trop importante. Elle pénétrait l'orbite, elle allait jusqu'au cerveau. Mais avec Vézal, c'est l'un... Vézal, le grand anatomiste et lui, le grand chirurgien praticien, ce sont les pères en quelque sorte de cette discipline où s'illustrera beaucoup plus tard mais toujours sur des champs de bataille le célèbre l'arrêt. Alors là, on est à l'époque des guerres napoléoniennes. Alors là, c'est Napoléon. Alors là, on change de domaine, bien entendu. L'arrêt comprend quelque chose de fondamental en chirurgie, c'est qu'il faut aller très vite. Avant Napoléon, eh bien, le service de santé était à quatre lieux derrière les troupes et il n'arrivait pour soigner les soldats que lorsque la bataille était finie. Trop tard, pour la plupart des cas, trop tard et l'arrêt des genettes ont l'idée de faire des ambulances volantes qui vont pendant la bataille sur le champ de bataille récupérer les soldats pour les soigner le plus vite possible. Eh oui, et on ne laisse plus mourir comme ça pendant des jours parfois ceux qui étaient tombés au combat. J'avais eu l'occasion de raconter, c'était ma toute première émission sur cette antenne, la bataille de Solferino en 1859 avec la création qui a donné lieu en tout cas à la création de la Croix-Rouge par Dunant parce que Dunant qui lui était un entrepreneur il n'avait rien à voir avec tout ça. Il est passé là il l'a vu c'est horreur c'est hécatombe un vrai soleil de plomb pour le coup. 40 000 morts quand même Solferino et il a décrit un livre qui a été Une journée à Solferino qui a eu véritablement un impact médiatique sur toute la société et il a pu créer la Croix-Rouge avec bien entendu tous les bénéfices qu'on a attirés. Alors ce que vous nous racontez dans cet ouvrage qui s'appelle donc c'est l'hôpital qui se moque de la charité joli titre ce que vous nous montrez c'est non seulement l'évolution de l'hôpital au cours des siècles mais l'histoire de ceux qui ont fait bouger les choses. Quand on voit la Hénèque inventer le stéthoscope ça paraît peu de choses en vérité c'est la base de tout. Alors la Hénèque invente parce que la Hénèque était un homme extrêmement prude et donc il y avait une dame qui n'y arrivait pas à entendre parce qu'on mettait à l'époque son oreille sur la poitrine des gens mais elle était habillée c'était un véritable... Avec un petit cornet on avait un petit cornet à peine à peine et la Hénèque a une idée en passant sous les guichets du Louvre il voit des gosses qui tapent sur une planche de bois et les autres qui écoutent le bruit à distance à l'autre bout de la planche et il dit mais ça c'est une idée formidable et le lendemain il revient en prenant des feuilles tournées sur elle-même fondant un cornet pour le coup et il la met sur la poitrine de cette dame et là il fait le diagnostic de la maladie de cette dame et il invente ainsi le stéthoscope qui sera beaucoup perfectionné évidemment par la suite alors on ne reviendra pas si vous voulez nous sur Claude Bernard sur Pasteur évidemment puisque nous avions déjà fait d'ailleurs une émission même plusieurs sur Pasteur un mot peut-être d'Ernest Duchesne parce qu'il est moins connu que les autres et pourtant il aurait eu d'avantage c'est une personnalité formidable c'est un métier militaire il est très jeune et il fait sa thèse et il fait dans sa thèse le thème de sa thèse c'est une opposition entre les microbes et les champignons il avait découvert que certains champignons comme les pénicilliums notatomes étaient capables d'empêcher la croissance des micro-organismes bactériens il avait en gros inventé découvert la pénicilline il a un grand succès à sa thèse les grands patrons l'écoutent malheureusement ce pauvre Duchesne il est tuberculeux et il va mourir quelques années après sans avoir pu continuer lui-même ses travaux et ses patrons n'ont pas eu l'idée de poursuivre son travail ce qui fait que la pénicilline aurait pu naître finalement dans les années 1890 ce qui aurait été d'abord une découverte française mais surtout et surtout ça aurait épargné combien de vies ça aurait été incroyable pendant la guerre de 14 ça aurait été formidable il a fallu attendre Fleming et donc la guerre de 39-45 pour que la pénicilline soit redécouverte ça c'est l'histoire d'une occasion manquée exactement en quelque sorte alors à partir de quand peut-on dire que l'hôpital d'une vocation d'abord on a vu policière et disons de charité acquiert une vocation purement médicale à partir de quand l'hôpital se médicalise-t-il et bien c'est à la suite de la révolution française pour la raison suivante parce que la révolution a supprimé les hôpitaux quelqu'un comme Saint-Just dit puisque nous allons supprimer la misère nous n'avons plus besoin d'hôpitaux on imagine le degré d'idéologie tout à fait parce que pour lui misère et maladie c'est la même chose d'autre part Carnot avait quand même viré toutes les bonnes sœurs de tous les hôpitaux donc il n'y avait plus de personnel dans les hôpitaux et ces hôpitaux comme il faut aller jusqu'au bout des choses on va les vendre comme biens nationaux en assignats si bien que le directeur arrive il n'y a plus d'hôpitaux en France et là le directeur est obligé de recréer des hôpitaux d'obliger la création d'hôpitaux les confier aux maires on quitte le religieux pour passer aux civils et puis le premier consul arrive c'est Bonaparte et on lui dit mais vous savez monsieur le premier consul il n'y a pas de médecin dans les hôpitaux il n'y en a jamais eu mais enfin il n'y en a pas du tout vous savez ils viennent parfois le matin mais c'est tout et là Bonaparte a eu une idée formidable mais typiquement une de plus il faut le dire une de plus il dit on va créer un corps de médecins qui sera présent nuit et jour dans les hôpitaux médecine hospitalière ça sera l'internat des hôpitaux 1802 il crée un concours il dépose le décret c'est au mois de février le concours a lieu en septembre il ne traîne pas le premier consul et là par concours les meilleurs seront assignés à l'hôpital et ce faisant il va créer une méritocratie en quelque sorte des médecins vers l'hôpital et il va attirer les meilleurs des médecins vers l'hôpital pendant tout le 19ème siècle c'est quand même intéressant de voir que les trois plus grands chefs d'état français ont été les trois grands artisans de l'hôpital en France Louis XIV qui couvre le royaume d'hôpitaux même si ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons Napoléon qui crée cette médecine hospitalière et puis n'oublions pas le général de Gaulle qui va imposer la réforme de Robert Debré qui crée ce qu'on appelle les centres hospitalo-universitaires et qui oblige le plein temps hospitalier c'est-à-dire que tous les grands spécialistes d'hôpitaux soient plein temps à l'hôpital et c'est la réforme de 1958 qui a véritablement permis à la médecine française d'acquérir un niveau scientifique international de premier plan Alors il nous reste très peu de temps ça tombe bien parce que je ne veux pas que nous entrions dans toutes les polémiques actuelles mais il y a deux grandes questions qui se posent aujourd'hui c'est celle de la médecine de proximité des hôpitaux de proximité puisqu'on a tendance à concentrer désormais les moyens sur de très très grandes unités mais que faire des régions qui n'ont plus d'hôpital maintenant ? Alors malheureusement la médecine a progressé en des proportions incroyables au cours des 50 dernières années et est devenue d'une technicité absolue et d'un coût extraordinaire on est donc obligé de prendre ça en ligne de compte ce qui va compter sur le développement de l'hôpital du futur on ne peut plus raisonnablement faire des petits hôpitaux partout malheureusement même si c'est agréable même si c'est confortable c'est plus pratique oui bien sûr bien sûr mais ça ne peut pas aller il faut plutôt faire des moyens de transport pour que les gens aillent sur des gros centres très bien équipés avec des plateaux techniques très lourds où seront pris en charge les soins du futur autre question sur l'urgence de laquelle on a l'autre jour attiré mon attention c'est la question du numerus clausus et des problèmes que ça pose en termes de renouvellement d'un certain nombre de cadres médicaux oui il faut qu'on ait un nombre de médecins absolument suffisant mais actuellement beaucoup de médecins qui travaillent en France sont des médecins qu'on a été recrutés à l'étranger et c'est ça oui il faut être clair des médecins qui viennent soit des pays de l'Europe de l'Est soit des pays du Maghreb bon alors nous n'aurons pas développé ces sujets mais on ne pourra pas dire que nous ne les avons pas du tout évoqués ça n'est pas néanmoins l'objet de votre ouvrage évidemment Jean-Noël Fabiani vos histoires iconoclastes sur les médecins sur les malades sur l'hôpital sont éditées par les arènes dans cet ouvrage c'est l'hôpital qui se moque de la charité la fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours on aurait pu faire exactement la même émission avec de tout autres anecdotes je dis ça à nos auditeurs pour leur donner une idée de la richesse de ce qui se trouve à l'intérieur de ces pages merci beaucoup et dans un instant sur Europe 1 on continue à parler médecine puisque Franck Ferrand vous donne les origines de l'aspirine l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines alors pour vous aujourd'hui ce n'est pas une ordonnance mais une question Franck une question d'Hug qui vous demande quelles sont les origines de l'aspirine et je vais répondre sous le contrôle du professeur Fabiani l'aspirine provient au tout départ de l'écorce de saule blanc un arbre de la famille des salicacées les grecs utilisaient déjà ce saule blanc dans l'antiquité pour ses vertus anti-inflammatoires et puisque nous parlions tout à l'heure d'Hippocrate on est 400 avant notre ère Hippocrate préconisait déjà de boire des décoctions de saule blanc pour soulager les douleurs au moment de l'accouchement notamment et pour faire baisser la fièvre vous voyez que c'est très vieux ça il faudra attendre et bien sûr beaucoup beaucoup plus tard au début du 19ème siècle pour que en 1825 l'italien Francesco Fontana isole le principe actif du saule issu de l'écorce il s'agit d'un acide qu'on appelle la salicyline alors depuis en 1829 un pharmacien français Leroux va produire des cristaux blancs solubles dans l'eau et 10 ans plus tard en 1935 vous voyez je vous parlais d'une proximité avec l'épidémie avec l'épidémie de choléra en 1835 c'est un allemand un chimiste Karl-Jakob Levic qui va isoler le principe actif d'une plante qu'on appelle la reine des prés il obtient l'acide salicylique qui est très proche qu'on appelle d'ailleurs l'acide spirique du nom de la reine des prés spirique ça va donner la spirine vous voyez et cet acide est très proche de la salicyline en 1853 le chimiste français Charles Gérard va obtenir la synthèse de cet acide acétylsalicylique qui va devenir le principal composant de l'aspirine et ce sont encore les allemands c'est Félix Hoffmann en 1894 puisque Gérard est mort trop tôt lui il n'a pas été au bout et donc c'est Félix Hoffmann qui pour Bayer pour les laboratoires Bayer va mettre au point la formule de l'acide acétylsalicylique sous forme stable et consommable à partir de là on peut véritablement parler d'aspirine d'ailleurs le brevet sera déposé à la fin de 1899 autant dire que le XXe siècle est né avec l'aspirine tout un symbole